Bonjour à tous, après avoir parlé des extrémophiles et en avoir étudié 4 d'entre eux, nous allons maintenant parler du tardigrade. Je vais parler du tardigrade en vidéo à part, car pour 2 raisons principales. Déjà, il est très impressionnant à la fois par l'importance de sa résistance, mais également par sa diversité, puisqu'il résiste aussi bien au froid qu'à la chaleur, qu'aux radiations, qu'aux vides, etc. Et le second point, c'est que les 4 extrémophiles que j'ai étudiés dans la vidéo précédente étaient tous des bactéries ou des archées, des organismes très simples, unicellulaires. Là, on a affaire à un animal, certes très petit, mais multicellulaire. Et c'est assez rare, dans le milieu des extrémophiles les plus résistants, de trouver des organismes aussi évolués. Alors, voyons voir ce que le tardigrade a dans le vent. Plusieurs expériences ont été menées sur lui, et lors de certaines, il a résisté pendant 26 heures à moins 272 degrés Celsius, c'est-à-dire presque le zéro absolu. Et pendant plusieurs mois, à moins de 100 degrés Celsius, ce qui est déjà très très froid. Il a pu réaliser cela en rentrant en cryptobiose, c'est-à-dire un état où l'organisme est à l'arrêt, il semble presque mort. Dans cet état, il peut également résister au vide spatial, comme il l'a prouvé lors d'une expérience de la NASA, où il a été envoyé dans l'espace, et certains individus étaient sans aucune protection contre le vide et les radiations, et certains ont survécu à ces conditions extrêmes. Il résiste également à la déshydratation, il peut rester dans cet état de cryptobiose pendant des siècles, et ensuite revenir à la vie dès que les conditions redeviennent favorables. Il dispose également d'une capacité de réparation d'ADN très efficace, qui lui permette à la fois de résister aux températures très élevées et aux radiations qui abîment son ADN. Il peut donc supporter des doses des milliers de fois supérieures à la dose létale pour l'homme. Comme on a pu le voir, c'est la même méthode que d'autres organismes extrémophiles que nous avons pu étudier lors de la vidéo précédente. Ainsi, quels que soient quasiment les dommages que subisse son ADN, il pourra s'en remettre sans trop de difficultés. Il peut aussi respirer à la fois dans l'eau et dans l'air grâce aux cuticules qu'il a sur la peau, et il peut s'immerger dans l'alcool absolu, le sulfure d'hydrogène et l'anhydride carbonique. Néanmoins, lorsqu'il est en vie active, son espérance de vie n'est que de quelques mois. Sa résistance surdéveloppée interroge plusieurs savants. En effet, le tardigrade semble suradapté, car il résiste à des conditions que l'on ne rencontre jamais sur Terre, ou en tout cas jamais toutes en même temps. Comment a-t-il pu développer de telles capacités sans la pression de la sélection naturelle ? Certains ont supposé qu'il pourrait être d'origine extraterrestre et qu'il serait arrivé sur Terre en voyageant sur une météorite, comme certaines théories prétendent que la vie sur Terre serait arrivée depuis mars ainsi. Mais cette théorie est mise à mal par la bonne imbrication du tardigrade dans la classification phylogénétique, ce qui semble indiquer les mêmes origines que la vie terrestre et donc le même ancêtre commun très lointain. Du coup, sa suradaptation semble donc rester encore aujourd'hui un mystère. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à parler de cet animal qui est absolument très impressionnant. Du coup, voilà, c'est terminé pour ce double épisode sur les estrémophiles. J'espère qu'il vous a plu. Au revoir tout le monde !